C'est mon arrière-grand-père qui a fondé l'anisserie, qui était l'équiculteur à côté, qui a commencé à mettre son alambic pour distiller sa récolte. Puis il en a mis un deuxième, puis après il a distillé la récolte des voisins autour, etc. Moi je dirais la distillerie, moi je suis né juste à côté, dans la maison paternelle, qui est juste à côté. Mon bureau actuel, c'est la pièce où je suis né. Ma madeleine de pouce, c'est la distillerie, c'est les odeurs d'essai, c'est là où je venais marcher, c'est là où je venais voir les distillateurs, jouer avec eux. Ils s'amusaient bien sûr à me faire goûter de l'eau de vie à 70, quand j'avais 4 ans ! On déguste naturellement la production de la journée, ce qui a été produit hier, qui était isolé. C'est la production des bonnes chauves de bière, qui sont mises dans une cuve à part. On regarde si c'est conforme. D'une part, les vins, chaque jour, sont un peu différents. On distille, on met 3 jours pour distiller une cuve de vin. Pendant les 3 jours, on a à peu près les mêmes types d'eau de vie. Après, quand on change de cuve, on perçoit qu'on a un petit peu des types différents naturellement. Parce qu'ici, c'est la cuisine d'un restaurant. Parce qu'ici, on ne fait que transformer, concentrer un produit. Mais la base, c'est quand même le vin. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir, d'essayer de faire le lien entre la vigne. Et c'est comme ça qu'on guide notre jugement et l'expérience. Par la conduite d'alambic, et c'est là où ça, c'est important, il faut essayer de garder le maximum de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'alambic ? Donc, il y a ce gros marmite en cuivre sur laquelle on chauffe direct dessus, on chauffe direct comme une casserole sur le feu. Pas de chauffage à la vapeur, etc., comme on peut trouver dans d'autres types de distillation. Ça fait partie des règles qui ont été gravées dans le marbre au niveau de l'appellation cognac. Au-dessus de cet atalambic, on met le vin dedans, il chauffe, il arrive à ébullition, puis les premières vapeurs vont. Ça passe là, ça arrive dans cette pièce un peu bizarre qu'on appelle un chapeau. Le col de cygne, les vapeurs continuent leur chemin, contournent cet appareil, il y a le serpentin, qui baigne dans l'eau froide. Condensation et on obtient un premier lysphila, qui fait à peu près une trentaine degrés d'alcool, alors que le vin au départ, selon les années, est entre 8,5 et 9,5. Faire que l'alambic fasse son travail un peu de concentration. Bien sûr, éliminer les têtes et les fins de chauffe, les têtes parce que c'est des composés volatiles normales, qui ne sont pas très agréables. Les fins de chauffe, ces notes de lourdeur, de tisane, de foin, voire de végétal, d'amertume, puis de garder bien sûr le milieu de la chauffe, et de garder le maximum de choses. Plus on a un vin qui est bon, plus je laisse passer de choses. Et donc plus j'ai une eau de vie qui a du corps, qui a du fruit, etc. Il faut imaginer, il faut avoir un petit peu le recul, qui permet de voir ce que peuvent donner, ce que les eaux de vie nouvelles peuvent donner au bout de quelques années de ligne. Tout dépend du style de vie que l'on veut donner à ces produits. Je dirais le plus sur le fruit possible et le plus, entre guillemets, naturel possible. C'est-à-dire des produits qui ne sont pas trop mis dans des fûts trop neufs pour justement garder au départ les caractéristiques de la matière première, le fruit du raisin et les arômes de fermentation que l'on a dans le vin. Plus on va aller vite dans la conduite de la chauffe, moins on va trier, moins on va recycler, et plus on va avoir de choses qui vont passer. de l'eau de vie un peu plus ronde, mais il ne faut pas que ça devienne grossier. Plus on va aller lentement à dissiner, plus on va trier, plus on va recycler. Mais on risque d'avoir aussi peut-être après des eaux de vie qui sont un peu neutres, voire un peu sèches. La distillation charentaise, c'est comme la cuisine, c'est une recette connue, que tout le monde connaît, mais comme les recettes de cuisine, certains les font un peu différemment. Après chacun met leur petit peu. Ça tout dépend, il faut être cohérent par rapport à la démarche que l'on fait. Naturellement, il nous arrive de distiller pour telle marque de cognac qui veut tel style d'eau de vie. On lui fait le style d'eau de vie qu'il demande. Tel autre voudra un style d'eau de vie différent. Et nous, on a aussi une autre vie. Donc il faut se singulariser, essayer d'affirmer son identité et son style. Ça ne plaira certainement pas à tout le monde. Les gens qui sont habitués à avoir des produits très boisés, etc. vont trouver certainement ce cognac peut-être un peu trop léger, etc. Mais moi, je constate que les jeunes générations adorent, veulent des produits un peu plus simples, un peu plus sur le fruit, un peu plus, entre guillemets, soient faciles à boire. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Voilà.